Les magnétiseurs ou les guérisseurs peuvent-ils vous aider ? Le magnétiseur, en communiquant l'énergie vitale, traite d'une manière holistique. La médecine allopathique soigne les maladies en agissant sur les effets physiques, alors que le magnétisme sollicite les défenses naturelles du corps. Les thérapies et techniques énergétiques agissent sur les causes fondamentales des maladies. Les ennuis de santé insolubles pour la médecine allopathique peuvent trouver une issue favorable ou une amélioration significative par l'intervention d'un véritable magnétiseur ou guérisseur. Le magnétisme curatif mis en œuvre par un guérisseur compétent peut accompagner des soins médicaux d'une manière efficace et accélérer les guérisons. En aucun cas, le magnétisme et le magnétiseur ne doivent se substituer aux soins allopathiques. En cas de fatigue ou de dérèglement vibratoire du corps, certains points particuliers deviennent sensibles car l'énergie ne circule pas bien et stagne pour former des blocages ou des troubles fonctionnels. Ces perturbations, ces douleurs sont si discrètes au début qu'elles ne correspondent, en médecine moderne, à aucun diagnostic précis et sont souvent négligées. C'est pourtant à ce moment-là qu'il faut intervenir car ces points douloureux ou sensibles peuvent être souvent les signes précurseurs d'une grande fatigue ou d'une maladie. C'est pourquoi, en agissant sur ces points, le magnétiseur permet de bien faire circuler l'énergie car elle alimente la force de résistance ou de défense naturelle de l'organisme contre les maladies et devient la base d'équilibre du corps et la source d'une bonne santé. Quand consulter un magnétiseur ou un guérisseur ? Il n'y a pas de règle particulière pour solliciter l'aide d'un magnétiseur ou d'un guérisseur. Cela peut aller de la remise en forme physique aux soins très élaborés d'une remise en état psychologique ou encore une aide très efficace pour guérir de pathologies physiques diverses en accompagnement d'un suivi médical allopathique. Le magnétisme a la particularité de ne pas être agressif physiquement et encore moins mentalement. Bien au contraire, il aide énormément à la stabilisation des différents niveaux de l'existence humaine, mentale, physique et psychique. Quelques exemples significatifs. En aide post-opératoire, énurésie, stress, mal de dos, cervicales douloureuses, insomnies. La liste pourrait énumérer beaucoup de pathologies existantes. Le magnétisme est à tout égard d'une aide indispensable pour trouver une santé et une sérénité conformes à un état naturel et harmonieux. Les ateliers d'initiation aux techniques énergétiques et au magnétisme curatif que j'anime s'appuient sur une longue expérience familiale et individuelle. Les techniques que j'expose sont le fruit d'une pratique quotidienne, thérapie énergétique et magnétisme. Comme tout ce qui est existant, le corps humain est un formidable accumulateur d'énergie. Il est énergique. Pour le magnétiseur et l'énergicien, toute pathologie trouve sa source dans une faille énergétique. Le praticien utilise le point de somatisation à partir duquel, en cheminement inverse, il peut atteindre la source cause de la somatisation. Sans mettre de côté le magnétisme traditionnel qui a toujours ses lettres de noblesse, les techniques énergétiques légitiment une approche différente et permettent des résultats parfois spectaculaires à plus ou moins long terme selon le degré de gravité des pathologies traitées. Le magnétiseur ou l'énergicien applique un mode opératoire sans manipulation physique. Ils agissent avec discernement et utilisent des techniques énergétiques particulières acquises en initiation ou formation. Techniques avec lesquelles ils agissent sur les énergies, sources de pathologies diverses et variées. Les connaissances leur permettent de résoudre les difficultés de santé d'une manière efficace sans exposer quiconque au moindre ennui. Un des exemples les plus significatifs, les interventions sur les points assentiments du méridien de la vessie sont d'une efficacité remarquable. Ou encore, en utilisant les points d'alarme du thorax ainsi que les points de CNAM, etc. La douleur n'est pas la source de la maladie, elle est le signal d'alarme qui indique que quelque chose ne fonctionne pas bien dans le corps. Le magnétiseur ou l'énergicien s'emploie à détecter les points défectueux, énergie stagnante, surplus d'énergie, manque d'énergie, etc. Et avec des techniques appropriées, il décongestionne ou rééquilibre selon les besoins. Le magnétiseur ou l'énergie, il décongestionne ou rééquilibre selon les points défectueux, énergie, etc.